Bonjour les fans de Clément Criss et les amis d'Isis, donc je suis en direct de Sèvres au CMC Studio où je reçois Isis. Bonjour Isis, ça va ? Il a fallu que tu viennes ici pour que... Exactement, nos chemins se sont croisés. Voilà, voilà, je vais donner l'interview à Céline et toi tu es arrivé comme un cheval blanc. Tu es passé sur le goudron, à la limite tu voulais ton tapis rouge ? Non, quand même pas. Tranquille, moi j'arrive. Comment vas-tu ? Ecoute, ça va, je reviens de Bretagne hier, j'ai passé un petit séjour tranquille, c'est super. Retour à la vie parisienne, à la vie normale. Avec le stress ? Non, là ça va, je suis détendue, on va dire, je me suis ressourcée, donc ça va. D'accord. Et puis voilà, non, non, je suis... Ouais, c'est vrai, j'avais un petit stress ces derniers jours, mais là ça y est, c'est bon, c'est parti. D'accord. Alors, en deux mots, en deux mots, mais tu peux développer. Qui est Isis ? Bah écoute, je suis une artiste chanteuse, dans une direction pop, on va dire, je fais beaucoup, beaucoup de pop, on va dire, je chante depuis que je parle, donc à peu près depuis 4 ans, 4-5 ans, voilà, je chante, je chante, je chante, c'est inné quoi. Et du coup, j'ai envie de donner cet amour que j'ai de la musique à tout le monde en fait, c'est-à-dire que quand je chante, j'ai envie de donner de la joie, des émotions à tous les gens qui m'écoutent. Donc voilà, j'ai déjà composé, écrit quelques textes qui sont en train de dormir dans un tiroir, mais qui vont sortir, j'espère, bientôt. J'espère y voir, hein ? Voilà, en attendant, écoute, j'ai fait déjà des collaborations, j'ai fait de la scène, pas mal de scènes, donc voilà, j'ai quand même pas mal d'expérience maintenant, et puis j'aimerais pouvoir m'envoler, comme on dit. T'envoler, d'accord, mais moi je vais m'envoler avec une autre question, je reviens, à tout à l'heure. C'est-à-dire que je vais m'envoler, je vais m'envoler avec une autre question, je vais m'envoler avec une autre question. Je vais m'envoler avec une autre question, je vais m'envoler avec une autre question, je vais m'envoler avec une autre question, je vais m'envoler avec une autre question. Voilà ! Alors, parle-nous de ton dernier single avec Kersi, qui est vraiment une pépite. Notre rencontre c'était il y a 5 ans, pour une scène ouverte en pleine rue, on s'est rencontré comme ça, il avait besoin d'une chanteuse et d'une choriste, moi qui n'étais pas du tout choriste, je me suis dit pourquoi pas, ça fait une expérience supplémentaire, on s'est rencontré et puis on a tilté direct, on est devenu super amis et il m'a invité du coup sur son projet pour collaborer et chanter sur son single, j'ai tout de suite accepté, on a écrit le texte et puis il est sorti il y a quelques mois maintenant, ça a été un beau projet, en plus ça part d'amour, donc voilà, tu as une voix, tout à l'heure je te fais chanter, et la collaboration s'est passée comment, l'approche avec les musiciens, comment ? En fait avec son producteur, on en a parlé, Kessy voulait absolument que je chante avec lui, parce qu'il y avait d'autres chanteuses qui avaient été sélectionnées, puisque son producteur avait cherché d'autres chanteuses en attendant, et Kessy dit non, je veux absolument le faire avec elle, voilà, je veux absolument le faire avec Izzy, c'est mon ami, donc on attend ça depuis un moment, on voulait notre chanson, donc voilà, et puis eux ils ont trouvé le compositeur dans le sud, à Toulouse, ils ont commencé à du coup l'écrire et tout ça, et puis moi je suis arrivée, après j'ai rajouté ma petite touche, donc on va dire qu'on me couplait, voilà, c'est moi qui l'ai écrit, j'ai rajouté mon petit truc à moi, et puis ça a fonctionné. Très bien, vraiment, vocalement déjà, on est super à l'aise tous les deux quand on chante ensemble, ça c'est hyper important, on a déjà chanté plein plein de fois ensemble, on a fait des grandes scènes, et d'ailleurs je le remercie parce que c'est grâce à lui que j'ai pu faire notamment le Palais 12 à Bruxelles, j'ai fait d'autres scènes aussi à Paris comme le réservoir, et franchement c'était génial quoi. Le réservoir, pour le faire, il faut le remplir, hein ? Oui, voilà, c'est ça, il m'a laissé aussi mon moment à moi pour chanter, on a fait notre duo, voilà, c'était vraiment génial quoi, j'ai kiffé partager ses moments avec lui, et depuis on ne s'est plus lâchés, et puis on essaye de voir là pour un prochain single en collaboration, bien sûr moi je travaille mes titres en amont, mais une collaboration de nouveau avec Kessy, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème, d'accord. Donc voilà quoi, on en discute, c'est en discussion. Et les musiciens, les autres compositeurs de près ou de loin qui ont participé sur ce titre-là. Entre Toulouse et Paris, il y a eu la composition à Toulouse, le mix mastering à Paris, l'enregistrement à Paris, voilà, donc ça s'est fait vraiment entre Toulouse et Paris quoi, donc on va dire une bonne équipe, on se complète assez bien, et ils interviennent quand on a besoin même de paroliers, de compositeurs, de studios, on trouve, on a nos équipes quoi. D'accord, c'est super, je te remercie pour cette petite précision, et je reviens avec une autre question, à tout à l'heure. A toi. C'est vraiment pendant trois jours. Donc voilà, un gros merci à Céline, au studio CMC. Et puis pour finir, parler un petit peu de mon projet à venir. Je vais sortir un single d'ici quelques mois, je pense, ou pas très longtemps, voilà. Et j'ai hâte de vous le faire découvrir. Voilà. Je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais en tout cas j'ai hâte de le faire découvrir. C'est mon bébé. Avec plaisir. J'ai passé énormément de temps à y travailler. Donc j'espère qu'il vous plaira. Voilà, voilà. Avec plaisir. En tout cas, je continue à te suivre. Et le mot de la fin. Le mot de la fin d'Igis. Ben écoutez, prenez soin de vous, où que vous soyez. Partagez votre musique, partagez vos émotions, donnez de votre temps aux gens que vous aimez. Voilà. Et musique, musique, musique à fond. Partage et amour. Je te remercie, je vais te laisser te reposer. Merci à toi. A bientôt. C'était l'interview, donc micro-interview artistes à fan d'Igis. En direct de CMC Studio. Alors, Igis, je vais te laisser monter les marches comme à Cannes. Et je vous dis à bientôt. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada